Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Deuxième chapitre, verset 4 Ajunavacca Khyatam Bhishmam Maham Sankhe Om Namo Shammadu Sudhana Vichyubi Pratyosyami Porcham Hab Arisudhana Ajunavacca Khyatam Bhishmam Maham Sankhe Om Namo Shammadu Sudhana Vichyubi Pratyosyami Om Namo Shammadu Sudhana Om Namo Shammadu Sudhana Traduction Ajunavacca Khyatam Maham Sankhe Khyatam Maham Sankhe Khyatam Maham Le vainqueur du démon Madhu O Arisudhana tueur des ennemis, comment pourrais-je combattre avec des flèches l'aïeul Bhishma et Dronacharya qui sont mes supérieurs et qui sont dignes de mon respect et de ma vénération ? Commentaire ? Selon Shila Bhishvanacharya Thakur, en réponse à la question que le Seigneur avait posée pour savoir pourquoi il ne combattrait pas, Arjuna répond que selon le Dharma Shastra, dont la portion des Vedas traitant des principes de la religion, le fait de violer l'honneur d'une personne vénérable apporte le mauvais augure dans la vie. C'est donc pour soutenir cette action qu'il énonce ce verset qui commence par Kata. Si Krishna dit, comment pourrais-tu ne pas riposter si Bhima et Dronacharya se battent contre toi ? Arjuna pourrait alors répondre, parce que je les considère être dignes d'adoration. Il n'est pas bon pour moi de les combattre. De même, il n'est pas convenable par la colère de transpercer de mes flèches aiguisées ces personnes au pied desquelles je devrais offrir des fleurs avec dévotion. Non, ce n'est pas convenable. En s'adressant à Krishna par le nom Madhusudana, Arjuna ici présente la logique que bien que le Seigneur ait dû tuer de nombreux êtres démoniaques, il n'a jamais tué son maître spirituel Sandipanimuni, ni ses proches, les Yadus. C'est pourquoi Arjuna l'appelle également Arisudana, le tueur des ennemis. Tels sont certains des arguments qu'Arjuna emploie dans le but de ne pas combattre. Alors il est surprenant et difficile à comprendre. que la situation de la Bhagavad Gita se trouve sur un champ de bataille. C'est extrêmement difficile à comprendre. Pourtant, si nous examinons notre vie, nous voyons que notre vie est un champ de bataille. A chaque instant, il faut combattre nos désirs, ou nos mauvaises pensées, ou le voisin, le ceci, le cela. Il y en a même qui font des procès pour que le coq qui chante, il soit tué parce que ça les dérange. Il y a la guerre partout, pour une petite branche qui traverse le voisin, qui va sur votre propriété. Ma soeur, par exemple, elle s'occupe, mon beau-frère était adjoint au maire, et il traitait comme ça des conflits de voisinage, etc. Mais il m'a expliqué, vous ne pouvez pas imaginer la guerre que c'est pour une branche qui dépasse chez le voisin. Donc, on est constamment dans une sorte de conflit, en nous, à l'extérieur de nous. Et naturellement, ce conflit intérieur ou extérieur nous empêche d'aller vers la paix, et d'aller surtout vers la réalisation spirituelle. Car la paix, ça veut dire avant tout, comprendre qui nous sommes. Quand nous savons notre propre vérité, nous sommes en paix. Tant qu'on joue un rôle, que nous pensons que nous sommes une femme, un homme, un père de famille, un adolescent, un jeune enfant, nous cherchons quelque chose d'autre que ce qui est propre à nous-mêmes. Or, naturellement, dans cette situation, parfois, dû à des attachements, parce que la source de notre souffrance, c'est l'attachement. Quand nous sommes attachés à des personnes, nous souffrons. S'ils sont heureux, nous sommes heureux. Et encore, ça dépend à quel niveau les malheurs nous touchent. Et quand ils sont malheureux, naturellement, nous sommes malheureux. Quand ces personnes à qui nous sommes attachés se détachent de nous, nous sommes malheureux. Quand ces personnes à qui nous sommes attachés nous critiquent, nous souffrons beaucoup. Quand ces personnes nous abandonnent, alors nous connaissons des souffrances immenses. Donc, la nature de l'attachement, c'est-à-dire que nous sommes reliés. Si cette cause de reliance, cette source, elle n'est pas parfaite, elle nous amène naturellement à une souffrance. Or, dans ce monde, personne n'est parfait. C'est pourquoi tous les sages, peu importe les voix, vont tous dire la même chose, que l'attachement est une source de souffrance. C'est pourquoi la plupart des philosophies qui prônent le yoga prônent le détachement. Car si vous êtes détaché, votre souffrance disparaît en fonction de votre détachement. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous voyez une personne souffrir, dans ce monde, les gens sont très insensibles à la souffrance des gens. Ils peuvent même manger quelque chose devant une scène sanglante, par exemple. Ça ne les touche pas. Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Par exemple, je suis passé voir mes parents cette semaine, et mon frère a quitté son corps il y a une quinzaine d'années. Et il avait une maison, il avait fait une maison. C'était quelqu'un d'assez pauvre, donc il avait tout refait lui-même. Et cette maison, maintenant, elle est abandonnée. Et il y a un trou dans la toiture, et l'eau, elle coule dans la maison. Et mes parents, ils étaient en train de se lamenter que cette maison, c'est dommage, etc. Une grande lamentation. Mais je leur disais, pourquoi vous vous lamentez ? La cause de cette lamentation, finalement, c'est votre attachement. Si cette même maison appartenait à quelqu'un d'autre, vous ne la verriez même pas. Vous comprenez ? Et là, du coup, leur misère, elle a disparu tout de suite. Elle dit, oui, c'est vrai. Je leur ai dit, donc, pourquoi continuer à vous lamenter ? Et ça les a apaisés tout de suite. De la même manière, la vérité, quand on comprend la vérité, la cause de la souffrance, on en devient automatiquement atténué. C'est pourquoi on doit avoir une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, elle doit être praticable dans toutes les circonstances, même dans un conflit comme la guerre. C'est pourquoi le Seigneur suprême, il a l'intervention, lorsqu'il vient sur la planète, il y a un conflit, un grand conflit, un énorme conflit. Et dans cet espace-là, il enseigne la vérité la plus secrète. C'est quelque chose qui dépasse les gens, qui est très difficile à comprendre. Et pourtant, si on doit comprendre la nature du Seigneur suprême, c'est qu'il peut faire la chose la plus élevée dans le moment le moins important. Et c'est logique, quelque part. Parce que si cette vérité, elle peut être expliquée dans le moment le pire, elle peut vous sauver à tout instant. Et plus encore, c'est que le Seigneur suprême, il est conscient que quand tout va bien, on ferme les yeux, on n'a pas besoin de lui, et que c'est quand ça va mal qu'on se tombe vers lui. C'est pourquoi les lieux de culte, souvent, sont habités par des gens qui souffrent, et qui cherchent à sortir de la souffrance. Vous comprenez ? Donc c'est naturel qu'il enseigne la chose la plus élevée dans le moment le pire. Parce que c'est dans ce moment-là qu'on peut se tourner vers lui. Et c'est dans ce moment-là qu'on ouvre notre conscience, qu'on ouvre notre cœur, et qu'on peut comprendre quelle est la cause de notre souffrance. Parce que dans ce moment-là, on peut comprendre et entendre. Et si on est fortuné, à ce moment-là, si on est touché par la Mésiégore, à ce moment-là, on pourra agir pour se détacher. Et c'est pour ça qu'il y a un jour-là, en fait, il pose, « Mais pourquoi je devrais tirer mes flèches ? » En fait, on doit comprendre que ce moment historique de la bataille de Kuru Chetra, c'est un moment où les deux sortes de mentalités vont se diviser, les êtres vivants. On appelle Asura et Deva. Deva, ce sont des êtres qui ont une conscience divine, dans le sens que c'est des gens qui sont en harmonie avec Dieu et avec tous les êtres. Et Asura, c'est des gens qui veulent du pouvoir et à servir les autres. Donc, la société, à ce moment-là, s'est divisée en deux. Et naturellement, un jour-là, s'est retrouvée en face d'une armée où il y avait des membres de sa propre famille. Vous savez, par exemple, un conflit comme la Seconde Guerre mondiale, c'est arrivé que des membres de certains membres de leur propre famille rejoignent, par exemple, les nazis. Donc, dans ce moment-là, parfois, des membres d'une même famille se sont opposés et se sont tués. Parce que ce monde, c'est inévitable. Parce que c'est un monde qui est finalement, qui est parfois terrible. C'est un monde qui est parfois terrible. On voit, par exemple, j'ai vu un documentaire sur le génocide des Tutsis, c'est ça ? Par exemple, à un moment, il y a 30 000 Tutsis qui ont pris refuge à l'armée française et ne les ont pas protégés. Ils l'ont laissé faire massacrer. Pire encore, l'armée française a formé les Hutus pour qu'ils puissent les tuer. Ils fournissent des armes. Donc, on voit que les guerres, c'est juste des symboles économiques. Et que les soldats sont juste, finalement, des... Ce n'est pas très important. Ça, c'est ce qu'on appelle la nature asurique. Ça veut dire que c'est une nature où les gens, ils vont envoyer d'autres personnes juste mourir pour les intérêts, pour leurs intérêts. Et c'est pourquoi, comme on le dit, Arjuna, qui est une bonne nature, quelque part, il ne comprend pas pourquoi je devrais tuer d'autres personnes. Mais, dans ce moment historique, il n'a pas le choix. Parce que c'est le guerrier le plus puissant, Arjuna. Il peut même combattre à lui seul une armée. Mais, s'il laisse son devoir, alors plein d'autres personnes justes vont dépendre de lui et peuvent devenir asservies par le mauvais camp. Donc, quand la guerre éclate, quand les conflits de cette envergure éclatent, vous n'avez pas trop le choix que d'agir. Parce qu'il y a un devoir par rapport aux autres. Et c'est normal. Et donc, dans cette situation-là, Arjuna, comme il avait un cœur très doux, il refusait même le combat. Et c'est là que le Seigneur lui expliquait que nous sommes différents du corps. En fait, lorsque nous quittons notre corps, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Il y a des gens, par exemple, qui ont l'expérience de la sortie astrale. Quand ils sortent du corps, ils peuvent voir leur corps. Il y a plein de gens qui ont cette expérience-là. Je me rappelle que j'avais, une fois, rencontré un témoin de Jérôme. Je vivais en Guyane, il avait frappé à la porte pour vendre ses magazines. Réveillez-vous, le tour de garde. Et en fait, c'est des gens qui ne croient pas dans la réincarnation. Mais il avait eu cette expérience de sortir du corps et de se voir sur le lit comme ça. En fait, on doit comprendre que le corps grossier, c'est juste une enveloppe. Et que l'âme est recouverte d'un corps subtil. Et ce corps subtil, c'est ce qui permet à l'âme de voyager de corps en corps. En fait, ce voyage de l'âme, c'est une progression vers la perfection. Ça veut dire que l'expérience qu'elle a dans la matière, c'est comme une expérience d'indépendance envers Dieu. Elle expérimente des joies et des peines. Mais ce n'est jamais une situation parfaite. Elle n'a jamais un corps parfait. Elle a toujours des complexes ou des difficultés ou des ceci ou des cela. Il y a toujours une situation où on aime des gens, où on n'en aime pas. Parce que, comme tout est relié à nous-mêmes et qu'on veut être le centre de toute chose, et parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu, alors on est dans des situations qui sont difficiles à harmoniser. Et tout le monde est dans cette même situation. Imaginez un monde comme ça. C'est ce qu'on vit. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Faire son royaume, faire ses barrières, de ne pas pouvoir inviter telle personne, de se protéger de ceci. C'est extrêmement difficile de vivre dans tel monde. C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi on doit comprendre qu'on est différent de cette fausse nature qu'on a acquise au contact de la nature matérielle. L'âme, c'est expliqué, elle est comme un joyau. Elle prend les qualités et les défauts. Eh bien, lorsqu'on s'associe de nouveau avec le Seigneur suprême, on peut comprendre que tout ce voyage qu'on a fait, il était simplement une expérience pour revenir à ce qu'on est originellement. parfois, on quitte quelque chose de meilleur pour expérimenter des choses pires. Et on revient naturellement à la chose meilleure. Et quand on revient, on fait... Ça fait du bien. Je suis revenu à la maison, ça fait du bien. Par exemple, quand on est enfant, on est adolescent, on critique les parents, et on est bien content de rentrer parfois pour manger, pour se laver, pour avoir un petit truc. Vous comprenez ? C'est un principe, quoi. Eh bien, de la même manière, le Père suprême, il a des ressources illimitées. Et l'âme, elle n'est pas faite pour juste une petite beauté, un petit amour, une petite fortune. Elle est faite pour quelque chose illimité. Donc, notre voyage dans le monde matériel, c'est simplement une expérience comme amer. Parce qu'il va toujours manquer quelque chose. Par exemple, quand on expérimente le bonheur, pouf, il disparaît. Quand on expérimente quelque chose dans lequel on a travaillé ardument pour l'avoir, une fois qu'on l'a, on a tous eu cette expérience des dizaines, des milliers de fois. Les gamins, vous leur offrez un jouet, cinq minutes après, ils passent à un autre jouet. Vous pensez même à quoi ça sert même d'offrir des jouets, puisqu'ils vont jouer une heure ou deux avec, puis après, ils s'enlacent. par exemple. Donc il y a plein de jouets et puis ils passent d'un truc à un autre. Et en fait, quand on est grand, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que la nature de ce monde, elle est temporaire. Elle a un début et une fin. Donc tout disparaît. C'est comme un mirage dans le désert. Vous courez après et une fois que vous pensez l'attraper, hop, ça disparaît. Donc en fait, tous les plans qu'on fait, ils sont sujets à disparaître. Donc à un moment, c'est profondément frustrant. Il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait qu'on devient frustré. Et si on n'a pas de connaissances, qu'est-ce qui se passe ? On devient amer et on devient méchant. Et c'est à partir de là qu'on s'en prend aux autres. On devient raciste, on devient ceci, on devient cela. Mais tout ça, c'est dû à une profonde frustration. Parce que si on serait comblé, on ne se poserait pas toutes ces choses-là. Il n'y aurait pas tous ces ennemis. Il n'y aurait pas toutes ces choses à notre frustration à battre sur les autres. Et comme tous les gens ont une certaine frustration, et bien ça crée en fait des conflits. Donc moins une personne est frustrée, plus naturellement elle va être épanouie et gentille et vouloir le bien des gens. Donc selon la nature divine ou la nature démoniaque, on a une tendance à l'intérieur de détruire ou de construire. Mais parfois, par exemple, vous pouvez être une bonne personne gentille, mais si des gens viennent pour couper la tête de vos enfants, vous allez quand même vous défendre, même si vous êtes une bonne personne, même si vous ne ferez pas du mal même à une mouche, comme on dit. Mais ce jour-là, vous allez être comme un lion, pire que les autres, parce qu'il faudra défendre. Donc de la même manière, parfois, on n'a pas le choix. Parfois, même si on est une personne d'une très bonne nature, on doit parfois défendre. la non-violence, par exemple, on l'accepte pour nous, mais quand quelqu'un se fait injustement frapper, on ne doit pas user de non-violence, parce que c'est de la violence. Si on se dit, moi je suis non-violent, il peut se faire lâcher, bon, je suis non-violent. Vous pensez que le gars qui se fait lâcher, il va apprécier ? Non, c'est une sorte de violence. On doit parfois, naturellement, la non-violence, c'est aussi aider quelqu'un qui se fait agresser, ou aider une personne à ne pas critiquer, ou ceci, cela, en leur résonnant. On ne peut pas simplement juste sourire tout le temps. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne pourra pas se faire que des amis, ce n'est pas possible. à un moment, les gens vont se dire, mais lui, il mange dans tous les râteliers. En fait, il est bizarre ce gars, il ne fait que sourire. C'est un non-violent. Et les gens vont détester les gens non-violents. Vous comprenez ? Non. La non-violence, elle est une logique. On ne cause le moins de violence possible aux êtres vivants. Parce qu'on doit vivre de la meilleure façon. Par exemple, il faut bien manger. Et pourtant, il y a un être dans chaque chose qu'on mange. Donc, on ne peut pas ne pas faire de violence. Par contre, ce qui se passe, c'est que le Seigneur explique que on doit agir avec moins de violence, mais quand on mange, on doit engager les entités vivantes avec lesquelles on cuisine pour cuisiner pour lui, lui offrir. À ce moment-là, les entités vivantes qui sont dans des corps de végétaux peuvent progresser spirituellement et les restes sont d'une nature spirituelle et après, on peut progresser spirituellement. Donc, il y a une manière de vivre vraiment dans la non-violence. Moi, une fois, je sais que des gens m'avaient attaqué dans un magazine comme ça, vegan, par exemple, et ils disaient « oui, mais toi, qu'est-ce que ça te fait d'être violent, etc. » Et je leur expliquais que personne ne peut être non-violent, à moins de connaître l'âme. Juste de ne pas manger de viande ou pas de manger de poisson, ça ne veut pas dire qu'on est non-violent. Parce que quand on respire, il y a des êtres qu'on respire, il y a des microbes qui sont aussi des entités. Et c'est ça, la nature spirituelle, c'est qu'on peut voir plus que des gens ordinaires. Le sentiment est bon, mais on doit comprendre que la non-violence, véritablement, elle ne peut venir que si on agit en harmonie avec le Seigneur suprême. Parce que si on agit en harmonie avec le Seigneur suprême, on a le pouvoir de libérer les gens, de les faire progresser, en servant le Seigneur suprême. C'est pourquoi ils ne m'ont jamais répondu. Parce que je leur ai prouvé par A plus B qu'ils faisaient de la violence. Et d'ailleurs, les scientifiques ont prouvé que les végétaux pouvaient ressentir de la violence. Et c'est ce que se servent les mangeurs de viande, ceux qui mangent de la viande, par exemple, pour dire que finalement les bégades, ils font de la violence comme eux. Alors maintenant, on peut se dire, qu'est-ce qui différencie l'activité ? Parce qu'en fait, dans ce monde, quand on agit indépendamment du Seigneur suprême et qu'on veut être Dieu, on doit assumer les conséquences de ses actes. C'est le principe. Donc dans ce monde, quand vous prenez la vie à une personne, en marchant, vous écrasez une fourmi, par exemple, même inconsciemment, il y a beaucoup de violence qui commence. Qu'est-ce qui fait qu'un acte va coûter plus cher que l'autre ? C'est la conscience dans laquelle l'âme habite un corps. Par exemple, un arbre, c'est moins de conscience qu'un animal. Donc le degré de violence qu'on commet envers un être, en fait, il est en proportion du fait qu'il puisse ressentir la souffrance. Et plus un être vivant en ressent de la souffrance, plus la réaction, elle est grande. Mais il y a quand même de la violence. Donc notre but, en fait, si on veut véritablement sortir de cette chaîne d'action et de réaction, on doit simplement comprendre qu'en devenant de nouveau un serviteur du Seigneur suprême et en dédiant notre vie au Seigneur suprême, alors peu importe en travaillant, peu importe de quelle manière, mais intérieurement en étant situé comme un dévot, à ce moment-là, comme on est dans une situation qui est naturelle, on n'a pas à prendre sur nous les résultats de nos âmes. Ça n'engendre pas de réaction karmique. Et à partir de là, on peut naturellement agir dans ce monde tout le temps se délivrant et tout en réalisant que nous sommes différents du corps car l'action matérielle nous a servi à la matière alors que l'activité spirituelle nous libère des couches qui nous recouvrent. Donc, on est l'âme. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut réaliser qu'il est l'âme dans le corps et l'autre qui pense qu'il est le corps de matière, pourtant le corps va disparaître. Par exemple, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est parti. Mais pourtant, ils disent ça, mais ils n'ont jamais pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le corps. Vous comprenez ? Eh bien, c'est simplement l'action avec la conscience qu'on l'accomplit. Si on l'accomplit avec une conscience d'être un serviteur du Seigneur suprême, alors notre nature originelle réapparaît. Si on pense qu'on est Dieu, le contrôleur de notre vie, etc., alors on devient identifié au corps. C'est simplement ça. Donc, dans la Bhagavad Gita, le principe de l'action est largement développé pour que les gens puissent se libérer par eux-mêmes, simplement en agissant. Lorsqu'on comprend qui est le Seigneur suprême, on peut comprendre qui on est. Quand on comprend qui est le Seigneur suprême, on peut offrir notre action, on peut se relier à lui. C'est pour ça qu'on a besoin de connaissance. Or, l'ignorance, c'est ce qui caractérise les gens qui sont mauvais, finalement, parce que c'est à cause de l'ignorance qu'on développe la haine. Quand on a la vérité, on ne devrait pas causer de haine aux gens. Alors, vous pouvez me dire, mais les religieux, ils ont fait les plus grandes guerres. oui, mais ce n'est pas parce que vous pouvez vous servir de Dieu comme servir Dieu. La connaissance, elle peut être aussi interprétée. C'est pour ça qu'on a besoin d'un guide. C'est pour ça qu'on a besoin de professeurs pour ne pas se tromper. Mais si le professeur est mauvais, vous allez vous faire péter la tête pour Dieu. Mais si le professeur est bon, vous allez apporter l'amour aux êtres vivants. Donc ça, il faut avoir une bonne association car l'association va être la cause de notre développement. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais mal associé. Je n'étais pas forcément une mauvaise personne. Mais l'association peut être tellement néfaste qu'en très peu de temps, vous pouvez devenir un monstre. Mais vraiment, un monstre. Et de la même manière, une fois que vous êtes bien associé, vous pouvez en très peu de temps devenir une bonne personne. Moi, j'en ai fait à l'expérience. Et naturellement, une fois que vous avez une bonne association, vous ne revenez plus jamais d'une mauvaise association. Parce que c'est comme goûter un goût supérieur. Quand vous faites du bien, vous goûtez une source de joie intérieurement qui se développe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors que quand vous faites du mal, vous devenez de plus en plus atrophié. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que l'ignorance est telle, c'est que vous pensez que vous êtes heureux même dans l'ignorance. Ça veut dire que vous pouvez, moi je me rappelle, j'avais vu une émission, c'était, je ne sais plus dans quel pays, qu'ils avaient tué un million de communistes pour pas que leur pays soit envahi. Ils racontaient comme ça comment ils les tuaient. comme un bon souvenir. Alors ils prennent un fil, comme ça, pas à la chaîne, comme ça, par exemple. De la même manière, les nazis, tuer les juifs, pour eux, c'est une source de félicité. Et bien dans un gang, quand vous tuez quelqu'un, de gang inverse, c'est une source de félicité. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une source de félicité ? C'est juste l'ignorance. De la même manière, par exemple, dans la passion, on va abuser, une passion-ignorance, on va abuser d'hommes ou de femmes, etc., juste au détriment de leurs sentiments, etc. On ne peut pas être heureux de cette manière-là. Parce que naturellement, les réactions de ces actes vont revenir à nous. Et nous hanter. Et faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, tout aille mal. Alors que quand on agit d'une manière bonne, pour éclairer le monde, pour aider les êtres à être en paix, à être heureux, on voit que la paix et l'amour viennent en nous. C'est logique. Donc une fois que vous goûtez l'amour intérieur et que vous n'avez pas besoin que vous êtes, que ça s'épanouit à l'intérieur de vous-même et que vous n'avez pas besoin des autres, alors vous arrêtez le plan de l'exploitation. Ça veut dire compter sur les autres. exploiter les autres. Quand quelque chose ne vous intéresse plus, quand cette vérité vient et se développe au fond de vous-même, cet amour, naturellement, vous pouvez être avec tous les gens sans vouloir rien d'eux. Et vous pouvez vraiment, à ce moment-là, voir leur vérité et leur qualité. Vous pouvez, par exemple, un homme avec une femme sans être attiré sexuellement. Vice-versa. Ou être avec quelqu'un qui sent le mauvais et pas forcément voir la mauvaise odeur. Ou quelqu'un être un barbare, pas forcément voir que c'est un barbare. Vous comprenez ? Parce que vous voyez la vérité. Donc, à ce moment-là, une fois que vous êtes situé dans cette vision, vous pouvez aider les gens à être leur vérité. C'est pourquoi l'association est importante. Sans ça, on restera toujours dans un niveau bas, comme des grenouilles de bénitier, vous savez, en parlant sur les autres, c'est tellement bas, comme vide. Et en fait, on voit que c'est simplement une contamination. Vous prenez la même personne, vous la mettez avec une autre personne, elle développe une autre mentalité. Dès qu'elles se retrouvent ensemble, c'est parti. Les gens, ça sent par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent développer. C'est vrai. C'est une réalité. Il y a toujours des clans. Quand quelqu'un va mal et qu'il ne veut pas changer, il va toujours faire quelque chose de mal. C'est intéressant. Par contre, si vous êtes sincère, vous allez mal, vous allez trouver une bonne association pour changer. Donc, ça vient de nous, quand même, aussi. Ça vient de nous. Si nous voulons changer, il faut naturellement aussi le désirer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent mais qui ne prient pas, qui ne veulent pas progresser. Alors que d'autres, quand ils souffrent, ils prient. On pourrait se poser pourquoi. Madhut Sharia explique ça. C'est dû aux activités passées, leur vie passée. Quand quelqu'un est pieux, lorsqu'il souffre, il prie. Quand quelqu'un fait des activités qui n'étaient pas bonnes, quand il souffre, il ne fait que s'énerver encore plus. Il n'y a aucune solution. C'est pourquoi on doit quand même aider les gens. Moi, je sais, par exemple, j'ai écrit un livre sur un petit peu, un petit résumé sur ma vie sans trop expliquer de choses. et j'ai eu des centaines de personnes qui m'ont contacté pour dire que ça avait changé leur vie. Juste ça. Parce qu'ils ont pu comprendre qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait être d'un côté obscur et aller vers la lumière sans forcément adopter une religion, etc. Mais simplement parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas heureux, mais ils avaient besoin d'être détonateurs pour faire le premier pas. Parce que c'est difficile. Parce que quand vous êtes dans une situation, c'est comme tout un environnement qui vous enveloppe. Hier, par exemple, j'ai rencontré une personne, elle me dit que c'est difficile pour changer. Parce que tous les gens que je connais m'appellent pour boire, pour ceci, pour faire la fête, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et comme Arjuna, on baisse les bras, on ne sait pas quoi faire et on est faible parce qu'il y a de l'attachement. Mais on doit parfois s'en sortir et parfois couper nos attachements pour aller vers une vie nouvelle. Moi, j'ai dû faire ça, véritablement. Me battre. Ça a été dur de me battre. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des monstres. Vous avez des choses tellement mauvaises qui viennent vous chercher. La sexualité, la colère, l'envie, la haine. C'est valide. Il y en a une cavale et un an. Quand il y en a un qui tombe, il y en a dix qui reviennent. Mais si on a le désir de développer l'amour, si on a le désir de progresser, alors on obtiendra la force du Seigneur. c'est juste un désir. On devrait vouloir être un bon instrument pour les autres et pas une personne qui détruit. Pour nous et pour les autres. C'est pour ça qu'on doit être un serviteur. Parce que tant qu'on est un maître, tout est relié à nous-mêmes. On ne pourra pas faire ce travail complètement. On va vouloir ça pour être adoré. Mais quand on prend l'état d'esprit d'un serviteur, on peut aller jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout, se détacher complètement même de l'adoration. Complètement. Même si on est adoré. Pourquoi ? Parce que la position du maître, c'est contraire à la nature de l'âme. On est fait pour aimer. On est fait pour servir. On est fait pour être une pièce de la machine. On n'est pas la machine entière. On est fait pour être dans une harmonie. Et tant qu'on n'est pas situé dans cette vérité, on souffre. On tourne en rond. On est situé sur quelque chose qui est faux et qui nous fait voir que des choses fausses. Quand vous pensez que vous êtes le corps, alors vous pensez que tout doit être pour vous. Vous penserez que vous avez des amis. Vous pensez que vous aurez des ennemis. Mais quand vous pensez que vous êtes l'âme, vous pouvez relationner avec tous les êtres. vous pouvez être sensible envers tous les êtres, pas simplement que les humains. Le bon respect envers tous. Et là, vous verrez, et c'est surprenant, que même la nature, elle peut interagir. C'est simplement parce qu'on n'a plus de conscience qu'on vit, excusez-moi, comme des animaux. Parce qu'un animal ou une fourmi, il est coupé des autres, par exemple. Il va être dans sa conscience, dans son territoire. Et nous, on est devenus comme des animaux. On ne peut plus comprendre les autres. On ne peut plus aimer. Et c'est bizarre comme situation. On est devenus malades. Donc le point, c'est qu'on doit pouvoir progresser. On doit pouvoir vivre ensemble. C'est important. et même si des gens ne vous aiment pas, même si des gens vous détestent. Moi, j'ai plein de gens qui me critiquent, j'ai plein de gens qui me détestent. Ce n'est pas grave. On doit véritablement prendre les coups, prendre les critiques comme un moyen de progresser. Est-ce que je suis parfait ? Est-ce que ce n'est pas vrai, quelque part, toutes ces choses-là ? Et à ce moment-là, toutes ces personnes, avant de vous prendre vos défauts, vous les extrairent en vous. Et vous pourrez véritablement vous libérer, même de vous défendre. Tant qu'il y aura la défense, il n'y aura pas la paix. Vous pourrez être en paix, libre, lever les bras et marcher dans ce moment-là. Et c'est possible. Les saints nous ont prouvé, en fait, que c'était possible. C'est un certain niveau, on l'appelle le chantara, mais c'est possible. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est un livre qui est vraiment scientifique, qui permet aux êtres vivants d'atteindre la paix. Merci beaucoup. et c'est un certain niveau. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501